Pour les gens qui vont être là, qu'est-ce qu'il nous faut faire ? Alors c'est un jeu, il faut télécharger une application. Et cette application... Cette application, vous avez différentes questions posées par les artistes, du genre, dit quelque chose aux extraterrestres, écrit une lettre d'amour, donne un endroit à l'endroit où sont disposées les lettres, écrit un manifeste, etc. Les gens proposent des messages, ces messages font l'objet d'un vote, parce que l'idée c'est revenir à un exercice démocratique de la parole publique, dans l'espace, dans la rue, et donc du coup, les gens votent, et le message qui a le plus de, là c'est très précis, c'est une petite subtilité démocratique, c'est le plus d'écart entre les votes positifs et les votes négatifs, c'est leur jeu démocratique, et bien gagne le droit d'être écrit sur les quais. Vous avez un nombre de volontaires qui vont changer ces phrases pendant toute la nuit, en fonction des phrases qui ont gagné, et évidemment l'idée étant que les gens vont photographier ces phrases, ceux qui ont gagné en plus, tout en plus, vont sûrement les poster sur les réseaux sociaux, et d'une certaine manière la boucle est bouclée finalement. C'est-à-dire que ça vient des réseaux sociaux, ça vient dans l'espace réel, et ça repart sur les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qu'on va trouver souvent dans ces œuvres de Nuit Blanche, c'est cette idée, cette porosité entre la sphère réelle et la sphère digitale. Pour cette nouvelle génération, il n'y a plus vraiment de séparation, les deux sont complémentaires, et les projets artistiques vont souvent passer d'une lune à l'autre. Là par exemple, cette phrase, vous pouvez nous dire ce que c'est quoi ? Je peux vous décoller s'il vous plaît ?